Le prince Emeka Otuku du Nigeria distingue les rois, dignités et autorités du Béné. Du sud au nord du Béné, ils sont plusieurs tous ayant reçu le prix d'ambassadeur de la paix. La vision du prince Emeka Otuku, le prince de la paix, de promouvoir une citoyenneté pacifique, meilleure et plus fiable. Également, il entend par cet acte créer un point de contact pour négocier la paix à Gaza. La cérémonie de remise de ce prix de la paix au maire de la commune de Bopa dans le département du Mounau au Béné a lieu ce 27 mai 2024. La cérémonie a été meublée par diverses allocutions. Abel Djosu, maire de la commune de Bopa. Bonjour à tout le monde. Bonjour au prince Emeka Otuku. Il faut la paix pour qu'une localité, pour qu'un pays se développe. Même votre Nigérian, je vous avoue, j'ai souvent peur d'aller au Nigérian. Mais puisqu'il est venu ici, je serai fier de lui rendre visite au Nigérian. Parce que je n'aime pas là où il a le bruit. Si c'est la paix, nous sommes preneurs. Si c'est pour la paix, nous devons travailler pour ça. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure qui est important. Vous avez dit les valeurs et les cultures africaines. C'est très très important cette culture-là. Parce que la culture d'un peuple est le centre de développement de ce peuple-là. On ne peut pas se développer dans la culture d'autrui. Vous avez parlé du colonialisme, du néocolonialisme. Tout cela a arriéré nos pays. A arriéré le monde. L'esclavage a arriéré le monde. Et c'est pourquoi je félicite le président, mon président qui est là, le président Talon, qui fait beaucoup. Nous avons eu Vendoudeï la dernière fois. Et là au Brésil, actuellement, je l'ai suivi. J'ai vu qu'il allait, bien qu'il soit chrétien, aller au temple de leur tradition. Et c'est cela. On ne peut se développer que sur notre culture. Occasion pour la délégation venue du Nigéria d'exoter l'autorité communale a œuvré davantage pour la paix. Pasteur Ambroise Oye Kati, du ministère des Anciens des Jours. My name is Pasteur Ambroise Oye Kati, of Asian Today's Ministry. I want the board of directors of MOAFA. Presentation of African Global Peace Ambassadors Awards to certificate. Peace is the desire and heritage of every human being. Today, the 27th of May, 2024, is a very remarkable day because it is not only a day set aside to honour honourable Abel Jossu. We use this opportunity to thank every one of you for embracing the vision of Mr. Mikko Junko, the Prince of Peace, and in helping to promote a better and more reliable peaceful citizenry. And also to use this as a counterpoint to broker peace in Gaza, Ukraine, Nigeria, Mali, Niger Republic, Burkina Faso and the world at large. Le Prince Emeka Otsuko, Prince de la Paix. In the Republic, they say why? I say I live one year now in Poshitome. I travel to Nigeria. When I come back, I see everywhere peaceful. I want you come to see what I'm talking. People come from America, people come from South Africa, people come from Nigeria. They stay one week in the hotel. You were there. That's from there, your name came up. I say no. When we want to start to talk about peace, we will come to your office to beg you, please pray for Africa so that Africa will enjoy this peace you are enjoying. Because you are enjoying a very good peace. We see, you don't, one year, you don't see people agree. When brothers, they have problems, they sit down, they talk. That is the way we grow up. For this good work, you are doing with your team. Pray for us in Africa to enjoy this peace you are enjoying in Koto. A l'occasion, an invitation special a été adressée for the video about my rumble and how do we try to stay to ourselves.